Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 mars 2022, 8h41 heure du Québec, ça sent le printemps parce qu'on est rendu et finalement, oui, au printemps, mais pas partout, c'est comme ça. Chers amis, je vous en parle depuis longtemps, d'abord un peu comme ce qui se passe en Ukraine, l'opération militaire, appelons-la comme ça parce que c'est pas vraiment une guerre, mais enfin, c'est pas facile pour qui que ce soit qui vit là, j'imagine, mais c'est une opération militaire précise et on commence à comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Comme je vous avais parlé de cette guerre-là depuis novembre dernier, bien avant tout le monde, ou de cette opération militaire, mais que les gens en général appellent guerre, mais c'est pas vraiment une guerre, je vous disais aussi depuis un bon bout de temps qu'il n'y a plus d'ordre mondial. Là, on est dans un vacuum, un vide, et on va assister à beaucoup de perturbations à cause de ce vide-là, qui doit être remplacé par quelque chose. Et je vous l'avais dit, il n'y a plus d'ordre mondial. Joe Biden, le président des États-Unis, naturellement encore le pays le plus puissant au monde, qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou non, c'est pas vraiment important. Dépendamment de vos convictions, peut-être que vous préfériez avoir une Chine qui dirige l'ordre mondial, une Russie qui dirige l'ordre mondial, l'Iran peut-être vous plairait, hein? L'Iran, des mots-là, dirigerait l'ordre mondial, vous aimeriez peut-être ça, je le sais pas, peut-être le Venezuela ou Cuba comme modèle, je sais, parce que dans le fond, c'est ça dont il y a question un peu aussi, mais c'est naturellement les dirigeants financiers, les grands investisseurs qui sont les grands décideurs et qui veulent contrôler le monde, naturellement, parce que c'est un monde économique, maintenant, mais il y a aussi des idéologies politiques derrière tout ça, quel genre de système on veut, les dirigeants du monde financier qui contrôlent, les dirigeants politiques qui sont les représentants du peuple, mais plutôt les représentants du club sélect des 1%, ont aussi besoin d'un système pour contrôler les populations qui les enrichissent, parce que l'élite financière et l'élite politique n'existeraient pas comme ils existent maintenant s'il n'y avait pas le troupeau de moutons que nous sommes qui travaillions pour eux et qui consommons pour eux aussi dans un monde industrialisé où le crédit et l'argent et la consommation sont reliés. C'est bien évident qu'il y a plusieurs centaines d'années, quand on avait un mode de vie beaucoup plus simple, qui impliquait une économie vraiment minimale, où il y avait plus d'échanges, où les gens n'avaient pas d'électricité, il n'y avait pas de modernité, il n'y avait pas vraiment d'ordre mondial non plus, ce n'était pas une question. Le communisme n'existait pas, le socialisme n'existait pas, le capitalisme non plus. Donc, tout ce qui a été créé par l'élite intellectuelle de l'Europe du 18e, 19e siècle, c'est ce qui a marqué, et les découvertes de ces chercheurs scientifiques qui ont créé les machines à vapeur et tout le reste, a amené graduellement le monde à changer et a créé ce gros club sélect de banquiers financiers, entrepreneurs, et ça s'est développé. C'est comme ça un peu qu'on s'est retrouvé dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où tu ne pourrais plus vraiment vivre à l'écart de la société, comprends-tu? On est pas mal tous prisonniers de ce système-là. Même les pays communistes ont adopté une forme de capitalisme, sinon il n'y a pas vraiment moyen de survivre pour eux non plus. Puis ça a mené, je ne passerai pas à travers toutes les étapes du 19e, 20e, 21e siècle, mais c'est juste pour qu'on comprenne que si on est dans la situation actuelle, à cause de tous ces dirigeants, ces intellectuels, ces élites qui nous ont créé ce monde dans lequel on est, mais pour en revenir à ce que je vous disais, on est le troupeau de moutons des quatre coins de la planète qui contribuons. Il faut que tu penses qu'il y a 100 ans, il y avait quoi? Une poignée de gens qui étaient branchés à l'électricité, maintenant tu t'en vas dans les jungles les plus reculés, tout le monde est branché à un compteur. Il n'y a rien de gratuit, comprends-tu? C'est ce qu'on appelle le progrès. Il y a une centaine d'années, une poignée de gens avaient des voitures, maintenant, tu peux aller le plus loin que tu peux imaginer sur la marque et tu trouveras des voitures, des véhicules en nombre très grand, comprends-tu? On est tous coincés, prisonniers du compteur électrique et du compteur à la pompe. Puis si tu as une voiture électrique, tu vas revenir puis tu vas être prisonnier du compteur électrique aussi, comprends-tu? Il n'y a rien de gratuit. Le progrès a fait que tout le monde est devenu accroché, prisonnier avec un boulet parce que tu penses que tu as atteint un certain statut social en ayant l'électricité. ou le gaz, si tu t'es chauffé au gaz, c'est un autre compteur, mais tu as toujours un compteur puis tu as toujours une facture. Il n'y a rien de gratuit, comprends-tu? Même chose avec ta voiture, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit nulle part. Tu as besoin de vêtements, tu as besoin de nourriture, d'un logement. Tu vas vouloir voyager, tu vas vouloir t'acheter ceci, t'acheter cela. Tu n'as pas l'argent, pas de problème. On a le plastique. Et tu peux aller dans les coins les plus reculés maintenant aussi. Tout le monde a une carte de crédit ou presque. Le pouvoir d'achat, le pouvoir de consommer. Tu n'en avais pas parce que tu es limité dans ton revenu, pas de problème. On arrange ça pour toi. Tu auras des frais additionnels à payer de 25 % en moyenne. Disons-en, sur une carte de crédit, c'est au moins 22 à 25 % dépendamment des cartes, dépendamment de ton crédit aussi. Tu as besoin de te loger, tu vas pouvoir louer. Ou, parce que tu ne peux plus t'installer sur une terre, puis à part si tu vas te dire, comme dans le temps du Far West, quand les Européens ont quitté l'Europe, sont arrivés aux États-Unis, qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui, mais en Amérique, tu te prenais un lopin de temps, n'importe où, de la grandeur que tu veux, puis tu t'installais. Ça n'existe plus, ça. Tous les pouces carrés appartiennent à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas t'installer nulle part en pensant que tu ne payeras rien, en vivant comme un coureur des bois. Donc, tu vas toujours te loger chez quelqu'un. Donc, tu seras un locataire. Ou, si tu veux devenir propriétaire, tu n'as pas l'argent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, vous et moi, qui peuvent se payer une maison au prix moyen de, disons, même le prix moyen de 250 000 dans nos pays, à nous, ça n'existe plus, là. Le prix moyen rendu avec la crise actuelle, qui est quand même très irrationnelle, 400 000. Qui a les moyens de payer une maison 400 000 $? Encore juste le club de l'élite, du 1 %, à peine. Les autres qui sont dans la classe supérieure, ne pourraient même pas non plus. Un ingénieur, un professeur, un médecin ne pourraient pas payer une maison comptant. Donc, ce n'est pas un problème non plus. On a le crédit qui est là pour toi. On a le crédit pour la voiture aussi. Qui peut payer une voiture cash? Personne. Donc, la magie de la vie moderne, c'est ça. Mais tu ne peux pas y échapper. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un monde piégé. On est vraiment des esclaves. Sauf qu'on t'a mis dans un univers confortable, technologique. Tu ne te rends pas compte que tu es un esclave, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura eu autant d'esclaves en même temps. Esclaves du club sélect des 1% qui contrôlent la planète. D'ailleurs, le siège social d'Amazon, c'est la Chine. Donc, quand tu achètes sur Amazon, tu contribues à l'expansion de la Chine, à l'expansion de ce système communiste dont tous nos politiciens rêvent d'ailleurs. Plus d'élections. Pourquoi? Quand c'est la tête avec des élections, de toute façon, que ce soit un ou l'autre, c'est toujours à peu près le même genre de politique qu'on a. Ils sont les représentants du club de 1%. C'est juste qu'on te donne l'illusion, quand on est en élection, qu'il y a des différences. Mais quand ils arrivent au pouvoir, même s'ils avaient promis quelque chose d'autre, c'est le travail du 1% qu'ils vont effectuer. Comprends-tu? Donc, on en est là. On n'a jamais eu autant d'esclaves. Là, il y a un vide, je vous l'avais dit, depuis des mois, il y a un vide. C'est Joe Biden qui vient de le confirmer, juste pour faire une histoire courte. Ça nous vient de « real, clear politics ». M. Biden était en train de parler, naturellement, à une table ronde d'hommes et de femmes d'affaires, hier, pas plus tard qu'hier. Le président Biden, l'ancien sénateur de Delaware, fait 50 ans qu'il est en politique, lui. Il fait 50 ans qu'il représente le club du 1%. Et il a déclaré qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial. Parce que là, il n'y en a pas en ce moment. Exactement ce que je vous disais. Et cela ne s'est pas produit depuis un bon moment. Il n'y a pas eu d'ordre mondial. Ça fait très longtemps. Et Joe Biden a affirmé que c'est l'Amérique qui doit le diriger. Et il ne faut pas que tu oublies que dans les quatre coins du monde, la plupart des gens sont très satisfaits parce que c'est le club des 1%. Il est partout. Tu as des gens de l'Inde, du Pakistan, de la France, de l'Espagne. Tu as des gens de partout qui font partie du club de 1%, sélect de 1%, qui sont un club sélect mondial. Mais ils ont besoin d'une protection, ces gens-là. Et le système politique donne la protection à ce club sélect qui ne serait rien sans la politique, sans les politiciens, sans le système dans lequel tu vis, qui implante les règles, qui implante la justice, qui implante le système policier de l'armée, le système de taxation, le système de réglementation et toute la hiérarchie gouvernementale nécessaire pour encadrer le citoyen, pour en faire un esclave soumis qui aime son esclavage. Tu as besoin de ça. Et chaque pays contribue, chaque politicien avec le système, le Parlement, les cours de justice, la police, l'armée, contribuent à faire en sorte que tu sois bien encadré et que le fameux club de 1%, eux, qui est un club sélect presque anonyme, puisse contrôler en paix tout le système financier mondial qui repose sur notre consommation et notre esclavage. comprends-tu? Nous sommes à un point de réflexion, je crois, dans l'économie mondiale, a-t-il dit, à cette table ronde des affaires. Pas seulement l'économie mondiale, le monde qui se produit et cet ordre mondial qui se produit à toutes les trois ou quatre générations, a déclaré le président. Un général m'a dit qu'environ 60 millions de personnes sont mortes entre 1900 et 1946 et depuis lors, nous avons établi un ordre mondial libéral et cela ne s'est pas produit depuis longtemps. Beaucoup de gens sont morts, mais loin du chaos. C'est maintenant que les choses changent et il va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger, nous devons unir le reste du monde libre pour le faire. Donc, chers amis, quand je vous dis des choses, ce n'est pas parce que je suis un prophète, c'est parce qu'on peut le voir qu'il n'y a pas d'ordre mondial. Cet ordre mondial-là, on pourrait même dire qu'il a été peut-être vraiment éliminé sous la présidence de Donald Trump. Trump a peut-être retardé l'envoi d'armes à l'Ukraine à l'époque, pendant qu'il était président, et a fait l'éloge de Poutine. Cela a-t-il déclenché la guerre, se demande Tracy, Wilkinson. C'est possible. La dernière fois, peut-être, que la plupart des Américains ont entendu parler de Zelensky, le président ukrainien, c'était au centre d'un scandale qui a conduit à la destitution du président Trump à l'époque. En 2019, Trump avait menacé de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine, prises même alors dans une guerre qui couvait avec des mandataires russes, à moins que Zelensky ne l'aide à déterrer des saletés politiques sur son rival. Joe Biden, à propos de son fils Hunter, qui siégeait sur le conseil d'administration de Bourgisland, un consortium faisant partie de l'élite du 1% pétrolier. Donc, ça aussi, je vous le laisserai, c'est très intéressant, mais même Barack Obama et son administration avaient laissé tomber l'Ukraine à l'époque quand la Russie avait annexé des parties de son territoire. Donc, c'est vraiment fascinant, intéressant, je vous laisse ça, mais n'oubliez pas, il y a un vide mondial en ce moment, de l'ordre mondial, et il va se faire remplir. Par qui? On va le voir bientôt, mais il va y avoir une guerre pour ça, parce que là, les États-Unis viennent d'affirmer officiellement qu'ils veulent être cette force. Et c'est Joe Biden qui l'a dit, le président des États-Unis, c'est quand même pas rien. Il parle au nom, naturellement, c'est pas lui qui parle vraiment, lui c'est le représentant de ce club sélect qui probablement préférerait avoir les États-Unis plutôt qu'un autre genre. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont une économie de 20 trilliards de dollars, la Chine, 8 trilliards de dollars, et la Russie, 2 trilliards de dollars. On est encore avec les États-Unis qui sont la puissance numéro un mondial, qu'on l'aime ou pas. Mais moi, je ne prends ni la partie d'un, ni la partie de l'autre, parce que, peu importe, le club de 1%, il va avoir besoin d'une protection. Et s'il doit s'en remettre à la Chine, mais ça n'arrivera pas, parce que les États-Unis sont encore de la puissance mondiale. Il ne pourrait pas s'en... L'Iran, c'est un petit pays vraiment minuscule qui ne pourrait pas diriger... Je blague quand je dis ça, mais que ça pourrait être l'Iran ou même le Venezuela au Cuba, mais ça va se jouer entre probablement trois gros joueurs. La Russie, qui aimerait prendre une partie de cet ordre mondial-là, qui va peut-être avoir une entente bipartite ou tripartite de cette nouvelle organisation, de ce nouvel ordre mondial, sûrement. Ça va être des moments fascinants qu'on est en train de vivre. mais il n'y a rien de vraiment, comment dire, conspirationniste ou caché. Ces gens-là ne se cachent pas. Ils ne se cachent plus. Il n'y a pas vraiment rien de mystérieux. C'est très, très simple à comprendre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501